Un âge, un jour et une heure sur des silhouettes de carton noir. Des silhouettes pour représenter les 34 personnes, dont 4 enfants, mortes sur les routes du Gard depuis le début de l'année. Une action de prévention routière qui interpelle les passants. Ça marque, c'est chaud. Moi quand j'ai vu ça, je me suis dit... Mais bon, ça remet un peu en question peut-être nos comportements ou le comportement de nos enfants sur la route. Selon les analyses réalisées par la préfecture, c'est bien le comportement des conducteurs, la principale cause de ces accidents mortels. Excès de vitesse, alcoolémie ou encore usage de stupéfiants. Les gardois sont conscients d'un changement depuis le déconfinement. Je pense que les gens sur la route, certains se croisent tout seuls, certains sont encore au travail, certains sont encore sur leur téléphone ou encore à la maison avec les disputes, etc. Je pense que c'est compliqué à l'heure actuelle. Les gens sont plus agressifs et font beaucoup moins attention. Il y a un relâchement, oui. Mais à tous les niveaux, automobilistes, cyclistes. Par un laissé-allier, un excès de vitesse, un petit excès de vitesse. Toutes sortes de relâchements. Dans le Gard, le nombre de tués sur les routes diminuait pourtant depuis 2018. De 64 morts à 30 l'an dernier, la tendance s'inverse aujourd'hui. A l'heure où je vous parle, on a déjà en 5 mois dépassé le bilan de l'an dernier. Alors on savait que ce serait un bilan difficile à tenir. Mais si on continue sur le même étiage que sur les 5 premiers mois, on va finir l'année avec un résultat qui va se rapprocher des années les plus noires de la sécurité routière dans le Gard, c'est-à-dire les années entre 2005 et 2010. Donc 10-15 ans à l'arrière. La préfecture souhaite intensifier ses opérations de prévention pour endiguer la situation. Avec la crainte que la forte fréquentation des routes en été alourdisse le bilan. Merci. Merci.